J'ai décidé de partir tenter l'aventure à l'international. Je voulais le dire aux téléspectateurs. Je vais continuer ma carrière ici, mais sachez que je suis appelé à l'étranger. Où ça ? Mais en tant qu'animateur ou mannequin ? Je vais vous raconter dans un instant. Je dis bonjour à Alexandre, ça va mon Alex ? Bonjour. Ça va mon chéri ? Merci de m'assez. T'es bien là ? T'es tranquille ? Tout va bien ? Je t'explique. On m'a appelé. Écoutez bien. Non mais, une d'arca. Pour faire... un film. Non. Aux Etats-Unis. Non. Je vous dis la vérité. Non, non, c'est pas une vanne. When you try, when you think, every time, when you... time, feel the ride, everything to be too here, in the sunshine of my life. Merci. Les chefs. Alors, je ne rigole pas. Je vous dis la vérité. J'étais en contact avec le New York Times. Oh, oui, quand même. Qui devait faire un truc sur moi. Déjà ? De fil en aiguille. OK. Je vous jure que c'est vrai. J'ai eu un contact qui m'a appelé un Américain. Je vous jure que c'est vrai. Ils m'ont appelé pour que je fasse... Ce n'est pas un rôle de ouf. C'est huit jours de tournage. Huit jours de tournage. Huit jours de tournage. LA, Los Angeles. Donc, vous n'avez pas été pistonné par B.A. Non, non. D'accord. Je pense que c'est mieux, d'ailleurs. Je pense que c'est mieux, d'ailleurs. Je vous explique. Je vais jouer avec une actrice que j'adore. C'est une de mes actrices préférées. La Ramon. Sors, sors. Margot Robbie. Non, c'est une de mes actrices préférées. On peut essayer de deviner ? Non, non, mais je pense que vous ne devinerez pas. Moi, je l'adore. Qui ça ? Gwyneth Paltrow. Non. Margot Robbie. Léronique Jeunesse. Sandra Bullock. Oh, oui. Elle est iconique. Sandra Bullock. Pourquoi ils m'ont pris ? On joue avec elle ? Non, parce que j'ai des Bullock. Non, mais c'est rien. Sandra Bullock. C'est énorme. Il y a un autre acteur américain. Je ne sais pas comment il s'appelait. J'aime bien. Un beau gosse. Il n'est pas Ralf Fintz. Ah, oui. J'adore. C'est deux monstres. Je vous dis. Grand acteur. Hanouna. Vous m'en faites, alors ? Hanouna. C'est beau. Ralph Fintz. Sandra Bullock. Hanouna. Hanouna. C'est quoi le rôle ? Vous savez, vous avez une idée du rôle ? Le rôle, alors, c'est un espèce d'indic. Non, c'est en rigolier. Hein ? D'accord. C'est pas vrai que c'est un espèce d'indic. Non, c'est en rigolier que c'est vrai. Donc français. Alors, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je parle anglais. J'ai dit oui. Pour Hamon. C'est bien, c'est bien. Tournage est cet été. Oula. Ça tombe bien. Vous êtes libres ? J'ai donc jusqu'à cet été pour devenir bilingue. Oui. On va s'arranger. On va tarder. Non, non, sans rigoler. J'ai lu, parce que j'ai pas lu, ils m'ont expliqué le Sénat. Ils m'ont expliqué les trucs. C'est très fort. Vous voulez que je vous raconte le Sénat ? Ah bah oui, volontiers. Le Sénat est incroyable. Je vous explique l'histoire. Vous avez le droit de le dévoiler comme ça ? Eh oui, ils ont écrit le film. D'accord, d'accord. Ils ont pensé à moi, espèce de j'dav que tu es. Je vous explique l'histoire. Sur ma vie, le pitch est très fort. Et je le raconte aux téléspectateurs. C'est un gars. Le film démarre. Et c'est un gars, je pense que c'est Ralph Fins. Il a tout perdu. Ça veut dire qu'on le voit, il se fait virer de son job. Sa meuf... Tais-toi. Non, le sang est tais-toi. Là, on est dans le cinéma. Tais-toi. Sa meuf l'a basé. Genre, il s'embrouille avec tous ses potes. Il est au bout de sa vie. Ok. Et il essaie de mettre fin à ses jours. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas le courage. Donc, il va voir un pote à lui qui connaît des voyons. C'est toi ? Ce pote, c'est moi. D'accord. Je vous jure que c'est vrai. Ce pote, c'est moi. D'accord. Et il me dit, trouve-moi un gars, un tueur, un gage, qui va me tuer. Parce que je n'y arrive pas, moi. Je lui dis, mon frère, je vais te trouver un truc. Comme ça, en anglais. My brother, toi. Brother, I'm going to find the killer. Comme ça. Frère, Ralph. Je n'ai déjà bien de personnages. I'm going to find the killer. Je suis comme ass. Je trouve le gars. Et il dit au gars, sans rigoler. Et donc, je lui dis, attention, frère. Le gars, c'est un ouf. Déjà, il ne parle pas ses francs. Il ne parle pas anglais. Il n'y a que moi qui peux lui les pas. Je t'explique. Le gars, je vais te l'envoyer. Je vais lui donner une date. Et donc, là, je lui dis, voilà. J'ai vu le gars. Le 30 juin, il va te tuer. C'est sûr et certain. Là, genre, on est en mars. Donc, je lui dis, 13 avril, mai, juin. Il reste trois mois à vivre. Il fait un kiff. On lance le truc. Et il signe un truc et tout avec moi. Tout ça. On lui donne une première partie de l'oseille au tueur à gage. Et il dit, voilà. Bon, je vais me faire tuer. Et je lui dis, mais attention. Parce que toi, je te connais. Tu ne changes pas d'avis. C'est mort. Donc, je lui dis, attention. Tu ne changes pas d'avis. Il me dit, mais t'es fou, quoi ? Je ne changerai jamais d'avis. Ici, il ne change pas d'avis. Il me tue quoi qu'il arrive. Il me tue quoi qu'il arrive. Incroyable. Le problème, c'est quoi ? Il trouve l'amour. C'est qu'il trouve l'amour. Oh, la merde. La, 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 la. Oh, le retour. Sandra Bullock. Ah oui, forcément. Là, bim. Il rencontre Sandra Bullock. Il tombe amoureux. Il avait écrit un truc parce qu'il était un peu scénariste. Il l'appelle. Il kiffe le film. Toute sa vie. Il kiffe sa vie. Il se réveille un matin. Il voit qu'on est le 28 juin. Il dit, il me reste deux jours à vie. Il essaie de m'appeler. Je dis, frère, moi, je ne peux rien faire pour toi, frère. Ça, ouf, le gars. Il est parti. Il va te niquer ta race. Je t'explique, quoi qu'il arrive, il va te tuer. Quoi qu'il arrive, il va te tuer. Donc là, le film, il va tout faire pour échapper au tueur à gage qu'il a engagé lui-même. C'est génial. C'est fort. C'est fort. C'est sacré pique. C'est ouvert ou pas ? Sandra Bullock. Ralph Fins. Sylvia Aluna. Morgan Freeman in The Legend of the Killer. Oh, c'est magnifique. Bravo. Bravo. C'est fort ou pas ? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est fort, le film. Franchement, énorme. Vous allez prendre de la moula pour ça ? Non, arrête. C'est des Américains. Justement. Non, 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 je n'ai pas parlé d'oseille. Je m'en fous de l'oseille, moi. Il vous fait un agent. Le kiff. Je ne suis pas un oseilleur, moi. Non. Il vous fait un agent ? Non, mais j'ai un agent. Ah, OK. J'ai un agent américain. Aux Etats-Unis, vous avez un agent ? Bien sûr que j'ai un agent aux Etats-Unis. Ah, oui ? Michael Benchemoul. Il est très... Il est traiteur cachère aussi, là-bas. Les faux coins. Les gars, je vous dis la vérité ? Demain, normalement, je vais avoir Sandra Bullock sur le téléphone. Non. Sur ma vie. Et Ralphine. C'est elle qui produit ? Ils veulent me les pas. C'est elle qui produit ? Je ne sais pas, mais elle a dit, elle voulait me parler. C'est dingue. Ils m'ont vu et ils m'ont kiffé. Ils ont dit, c'est lui. Ils ont craqué physiquement et tout ça. Ils ont dit, c'est lui. Sandra Bullock, c'est à l'arrivée, elle a dit, it's him. Ouais. Sandra Bullock. Pas de casting, rien, directement vous. Mais qui se croit que j'ai passé des essais, frère. Ouais. C'est un ouin. Les rôles, les rôles. Non, mais c'est vrai. Le rôle me va bien. Malgré le rôle, oui. Je trouve que c'est pas mal. Vous n'êtes pas arrangeant au film. Vous êtes un peu dur. Ouais. Ouais, voilà. Mais sympathique, quand même. D'accord. Ils veulent un mec, quand même, voilà. Parce que moi, j'essaie quand même d'essayer de calmer l'autre. Mais je lui ai dit, je peux rien faire pour toi. C'est un fou. C'est un fou, c'est un fou, c'est un fou. Ouais, les gars. Magnifique. Alors ? Vous êtes déjà dans le rôle. Haleton. Alors ? Bien. J'ai vu ou hout, le tournage ? Je sais pas, ils m'ont dit cet été. D'accord. J'ai dit, moi, ce sont l'été, je suis là. Et le paddle, c'est pas problématique ? Non, non, non. Ohé, ohé, ohé. L'Amérique avant tout. L'Amérique avant tout. Vous savez ce qui s'y géant ? Ouais, c'est vrai. L'Amérique, là-haut. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, l'Amérique. Eh ouais, les chéri, donc les chéri, je suis heureux. C'est la grosse nouvelle. Ça ne vous fait rien. C'est peut-être le début d'une nouvelle carrière. Ça ne vous fait rien. Mais on est estomaqués. Et moi, j'ai une question. Si les rôles s'enchaînent, vous nous abandonnez ou vous revenez quand même ? Je reviens. Reviens, d'accord. Ça va. Non, mais... Et je sens que Ralph Fiennes m'aime bien. Je pense qu'il a envie de faire des duos et quoi. Ah ouais. Vous l'avez rencontré ? Non, mais je le sens. Non, mais c'est vrai, le casting est fort. Ah ouais. Et le réalisateur, vous avez un nom ? Ils m'ont dit un nom américain, je ne connais pas. D'accord. Ils m'ont dit Steven Spielberg. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je dis que je ne connais pas. J'ai dit que je ne connais pas. J'ai dit que je ne connais pas. Non, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas des rôles pour nous, non ? J'ai pécho, une vedette américaine. J'ai pécho, une vedette américaine. C'est pas des rôles pour nous, non ? Sur ma vie. Mais là, on va se déposer le, parce que ça, ça cartouille. Mais je vous jure que j'ai tout inventé. Rien n'est vrai. Prodésez-le. Rien n'est vrai. Faites-le. Il est fort. Vous déposez l'idée, là ? Non, c'est pas mal. Il a l'idée, là. On a l'idée, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Mais bien sûr. Ouais. Pas mal, hein ? Mettez vos équipes dessus pour écrire un scénario. Bah, vous avez raison. Écrivez le scénario, là, bordel. Écrivez le scénario, là, bordel. Fort ou pas ? Oui, très fort. Je suis content. Je voudrais qu'on applaudisse Alexandre qui est avec nous. Merci, Alexandre. Merci d'être là-midi. Ça va, mon chéri d'amour ? Merci d'être là. Je suis content de te voir. T'es assureur. Et à l'âge de 3 ans, t'as été victime d'une erreur médicale qui t'a coûté une surdité bilatérale. Ouais. Sévère. Mais tu nous entends bien. J'essaie. Non, ça va. Oui, ça va. Je l'ai vu sur les lèvres. Donc là, le scénario, j'étais en train de vous suivre. Ouais, ouais. C'est bon, le scénario, tu l'as ? Je n'ai pas tout convoié, mais bon, c'est pas grave. Il est chambé. Je te dis la vérité. Il est très fort, le scénario. C'est la vérité. Je vais te mettre dedans, t'inquiète pas. C'est vrai. Et donc, tout va bien, sinon, mon chéri ? Bah, tout va bien, ouais. T'es bien, t'es assureur. T'assures quoi ? J'assure quoi ? Tous les biens. Yard, vie. En fait, ton copain, Guillaume Chanton, il a beaucoup de bien. Je ne te cache pas que tu vas être bien avec lui. Non, mais c'est rien. Vas-y, tu peux y aller. Et t'as développé un sixième sens. T'arrives à entendre avec les yeux. Ouais, alors on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est... C'est ouf. C'est l'observation, c'est hyper important quand on perd un sens, surtout un sens de communication. Et c'est génial, en fait, parce que je suis vachement focus. Là, je lis sur vos lèvres et je vois les visages. Et en fait, c'est ce qui me nourrit, moi. Tu fais pour s'entendre. Parce que moi aussi, j'ai un don. Je vois avec mon Sgeg et c'est ce qui m'a sauvé mercredi. C'est ce qui m'a sauvé mercredi. Non, mais je te jure, frère. C'est un poison biote. Alexandre ressemble à un acteur américain. Bien sûr.